L'initiative citoyens contre le coup d'état a présenté lundi une feuille de route pour mettre fin à la crise politique, comprenant la tenue d'élections présidentielles et législatives anticipées au second semestre de 2022. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse tenue par le mouvement dans la rue, après avoir été empêché dans l'une des salles de la capitale, selon les organisateurs. Les atteintes aux libertés ont commencé le lendemain du 25 juillet. D'ailleurs, les décisions relatives aux assignations à résidence et aux interdictions de voyage le prouvent. Le diplomate et ancien ministre conseiller auprès du président Abdaraouf Betbayeb était parmi les participants et a critiqué les discours prononcés par Qaisa Saïd, notamment ceux adressés aux partenaires de la Tunisie à l'étranger, annonçant ainsi l'isolement de la Tunisie dans son environnement mondial. Les discours prononcés par Qaisa Saïd, notamment ceux adressés aux partenaires de la Tunisie à l'étranger, sont des discours de haine. Les déclarations de Qaisa Saïd étaient chargées de beaucoup de tensions qui ont laissé la Tunisie isolée. Le président tunisien a annoncé en prélude d'un conseil ministériel que les mesures exceptionnelles seront bientôt écourtées, estimant que la démocratie devrait être authentique et non tâchée d'hypocrisie. Il y a une crise, personne n'en doute, mais nous allons surmonter cette crise avec le travail et l'implication de tous les citoyens pour sortir de cette crise. Cent jours se sont écoulés depuis que le président tunisien a pris les mesures exceptionnelles. Depuis ce temps, la situation politique et économique s'enfonce encore dans le flou et dans l'incertitude. Le mouvement ne cesse d'accuser le président d'avoir aggravé la crise dans le pays. Selon l'opposition, cette initiative vise à contrer les mesures de Qaisa Saïd et à organiser des élections législatives anticipées, appelant ainsi à manifester contre les mesures présidentielles dimanche prochain. Depuis Tunis, Najwa Becha, Promédien.